de ne pas tout de suite en faire une catastrophe sur le mode de l'enfant serait devenu toxico, drogué, ainsi de suite. Donc c'est de prendre au sérieux cette consommation sans la dramatiser et donc du coup de se dire que la première étape, paradoxalement, ça va être de resserrer ou de reconstituer la relation éducative qu'ils ont avec leur enfant sur lequel ils vont s'appuyer ensuite pour obtenir les changements dont on aura besoin pour sortir l'adolescent de sa consommation. Éviter les caricatures, il y en a deux, il y en a une, c'est pas grave, tout adolescent doit faire ses expériences, il y en a une autre qui est, oulala, il est devenu toxico. La vérité est souvent entre les deux, c'est pas une expérience comme les autres, il ne faut pas la banaliser à cet âge-là et c'est pas parce qu'il fait cette expérience qu'il est tout de suite toxico. Et donc se dire qu'on a raison de réagir tout de suite, mais on a le temps pour obtenir le résultat que l'on veut. Et c'est cette différence parfois que l'on loupe et qui fait qu'on aggrave le problème au lieu de le résoudre. Il faut avoir en tête que pour l'adolescent consommateur, le cannabis est une expérience agréable, comme toutes les consommations à cet âge-là. Il en retrouve, il en ressort plutôt du plaisir, ou en tout cas le soulagement de difficultés, et il n'en perçoit pas encore, il n'en voit pas encore les inconvénients. Donc la deuxième étape, ça va être un peu de jouer sur cette balance qui nous est défavorable. Il en a plus d'avantages qu'il en a d'inconvénients. Et donc on va réfléchir, et ce qu'on propose dans le livre, un certain nombre d'actions, un certain nombre d'interventions qui vont commencer à modifier un peu cette balance au quotidien pour l'adolescent, et puis aussi en lui permettant de réfléchir un peu plus aux inconvénients et de voir un peu plus les avantages qu'il aurait arrêtés. Le troisième conseil, c'est de dire que dans le livre, on s'adresse autant aux parents dont l'adolescent est consommateur qu'à ceux dont l'adolescent n'est pas encore consommateur. Et on donne dans une première partie tout un tas de conseils et d'idées pour préparer son adolescent à être le moins sensible possible, ou le moins attiré possible par ce type d'expérience, que ce soit d'ailleurs avec l'alcool, avec le cannabis, avec le tabac ou avec les écrans. Donc il y a une première partie aussi qui donne un certain nombre de pistes dans ce qu'on appelle l'éducation préventive, c'est-à-dire pour anticiper ce qui pourrait être attractif dans ces expériences très particulières, que ce soit la prise de substance, parce que c'est la première fois avec les produits qu'on fait l'expérience en quelques minutes de changer de personnalité. Et c'est normal qu'à 14, 15, 16 ans, ce soit assez fascinant comme expérience.